Eric, bonjour. D'abord, c'est un plaisir de te retrouver. Nous sommes ici sur Nation Data Center Normandie, donc à Val-de-Reuil, dans le cadre de notre événement Data Center Modernisation et Retrofit, sur lequel tu nous fais l'honneur de nous accueillir et d'accueillir l'événement. Ce Data Center a la particularité d'avoir 44 ans et vous allez attaquer une phase de Retrofit. Et on a trouvé intéressant de le décrire ici. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est ce Data Center ? Tout à fait. Je suis très honoré de vous recevoir. Et donc effectivement, il s'agit du Data Center de BNP à Val-de-Reuil, construit en 1979. Ce qu'on voit ici, c'est effectivement la GTB de l'époque et on voit effectivement que le bâtiment a très peu changé. Et que déjà à l'époque, les Data Centers étaient extrêmement sécurisés et déjà avec beaucoup de redondance. On voit effectivement la salle informatique là-haut. Il y a un sous-sol complet pour secourir et sécuriser le fonctionnement du Data Center. Et ce qu'on voit ici, c'est les schémas électriques, les synoptiques électriques et climatiques donnant l'état de fonctionnement des appareils pour sans doute à l'époque faire une astreinte, en fait de la surveillance 24-24 et c'est les rudiments de la GTB. J'imagine qu'on retrouve les mêmes dans la centrale nucléaire à l'époque. Et donc on voit des tableaux électriques à double jeu de barre, donc on n'a pas forcément le niveau de redondance tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, Top Time Institute n'a existé pas à l'époque. Mais pour autant, on voit effectivement une énorme abtention qui est apportée à la redondance des équipements, on voit des groupés électrogènes, on voit des onduleurs. Tout est là et finalement, le Data Center a peu changé entre cette époque et aujourd'hui. Ce qui change, et c'est justement qu'on parle de rétrofit, c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment l'efficacité énergétique. À cette époque-là, ce n'était pas une préoccupation, c'était sans doute déjà quand même après les chocs pétroliers. Pour autant, les Data Center n'étaient pas vus comme éléments qui consommaient de l'énergie, ou en tout cas peut-être que ça ne nous intéressait pas. Je n'étais pas né, mais j'étais encore très jeune. Et pour autant, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et donc, le gros, gros effort de rétrofit qu'on va faire, et là, vraiment, on a la chance chez Altaria d'avoir tous les moyens qui nous sont donnés pour pouvoir le faire, c'est de faire un Data Center qui sera exemplaire en termes d'empreintes environnementales. Donc, on aura l'occasion de présenter ça peut-être en visitant, mais on va effectivement aborder toutes les questions de récupération de chaleur, d'efficacité énergétique, de refroidissement anti-free cooling sur géothermie. C'est vraiment le gros changement. Et après, effectivement, entre-temps, il y a eu des normes, Bad Time par exemple. Et on va effectivement avoir, parce qu'aussi, ce qui est différent, c'est que BNP l'avait fait pour ses propres besoins. Nous, c'est la colocation. Donc, il faut avoir pu se répondre à des normes qui sont connues des clients. C'est en ça qu'effectivement, un changement également assez majeur va être fait. Mais dans l'esprit, c'est la même chose qui nous permet de conserver la même coque. Et quand on dit conserver la même coque, ça veut dire que l'empreinte environnementale de la construction du bâtiment, elle est très, très, très réduite. Alors, juste avant de démarrer la visite, et puis on va diffuser les capsules vidéo au fur et à mesure. Donc, on va visiter les différents éléments sur lesquels vous allez intervenir. Est-ce qu'on peut juste reprendre globalement la mission rétrophique ? Ça va concerner quoi ? Alors, ça va changer beaucoup de choses. Si on regarde géographiquement, on a une grande salle marron ici. Cette salle marron, en fait, elle va être divisée en cages et en espaces de colocation mutualisées. Donc, effectivement, on va cloisonner cet espace. On avait trois salles qui sont ici, qui vont être effectivement des salles dédiées à des clients. Et on va voir des salles, et on ira tout à l'heure aussi les voir, qui vont être celles-là, qui vont être principalement dédiées à du refroidissement liquide. Forcément, à l'époque, ça existait. Ça a eu existé ? Je pense que ça n'existait pas encore trop trop. Des bains d'huile. Et du direct cooling avec du refroidissement type watercooling, des CPU, des GPU. Par contre, tout ce qui est ici, tout le matériel va être... On va partir sur six mois de curage. Donc, on attendait cet événement pour démarrer dès le lendemain. Tout ce que vous verrez aujourd'hui va être enlevé. Alors, quand on dit enlevé, c'est qu'en fait, on va avoir beaucoup d'attention. On va voir dans la salle informatique, par exemple, il y a un faux plancher. On va faire en sorte de rien jeter. Rien jeter, ça veut dire de favoriser la réutilisation. Alors, il y a des choses qui sont évidentes. Le mot billet va être donné à des personnes ou à des associations qui peuvent le réutiliser. Le matériel électrique, groupe froid et autres, on va essayer de le réutiliser. Par exemple, on a des onduleurs d'ancienne génération Schneider. Ça va retourner dans les usines de Schneider. Ça peut être utilisé en pieds détachés. Ça peut être utilisé... Aujourd'hui, il y a des réglementations thermiques qui ont fait des engagements de toutes les entreprises. Et Altere en fait partie. Et même, c'est vraiment une instruction qu'on a de favoriser la réutilisation des matériaux. Donc, en fait, quand on démolit un bâtiment comme ça, toute la structure rose-oeuvre, on va mettre le bâtiment à nu. Mais tout ce qu'on enlève, on fait en sorte de le réutiliser. Pour reprendre l'espace des dalles de faux plancher, elles ne sont plus aujourd'hui utilisables dans le data center. Donc, il va tout être remplacé. Mais ces dalles vont avoir une seconde vie dans des bureaux recouvertes de moquettes. C'est ça qu'on va essayer de faire. Et on va essayer de faire ça sur l'ensemble des matériaux. Quand ce n'est pas réutilisable, ça va être détruit. Mais de point de vue écologique, pour réutiliser les matériaux, par exemple, les batteries, c'est plein de plomb. Ce plomb peut être recyclé. Donc, la grosse démarche, les cinq prochains mois ou six prochains mois, c'est de désausser totalement le bâtiment. Donc, il ressemblera l'extérieur toujours à la même chose. Mais toutes les installations électriques, toutes les installations climatiques vont être supprimées. Il y a une chose que vous avez vu sur une vidéo qu'on a déjà tournée. Les groupés électrogènes sont quand même très, très beaux. On les conserve. Mais c'est quasiment la seule chose qu'on va conserver, sachant qu'on ne les voit pas sur ce plan. Puisqu'en 2009, BNP avait dû faire une extension. C'était une extension justement qu'elle est de 2009. Ces groupés électrogènes sont de 2009. Et du coup, ils sont presque en off. Alors, allons visiter le Data Center et allons parler Retrofit au Kabarga. A tout de suite.